Salut à tous et bienvenue pour ce 9ème vlog critique. Après avoir vu The Door, que vous avez sans doute vu ou pas, je vous conseille d'aller le voir, allez-y. Pourquoi pas continuer sur une bonne lancée ? On va parler de The Grudge. Oui, je viens de l'acheter et je vous en regarde. Oui, donc, j'avais découvert The Grudge grâce à Squeezie, donc, il a joué au jeu et je savais qu'il y avait des films. Et je me suis dit, pourquoi pas les acheter ? Enfin, bon, j'ai déjà vu le premier en streaming et le 2, bon, mon téléphone a buggé, il n'a pas voulu venir en streaming, donc il fallait que j'attende. J'ai pris celui-là en directeur Scott, donc, voilà. Donc, ouais, bon, on voit un petit peu rouge parce que je viens de voir un film super gros, bon, bref, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Donc, on commence avec The Grudge, premier du nom. Oui, je regarde parce que je n'ai pas noté, réalisé par Takashi Shimazu et en plus produit par Sam Remy. Le réel des 3 Spider-Man et de Evil Dead. Et autant dire que par rapport au film d'horreur, Sam Remy, il a déjà ses bases, donc, ça devrait aller. Et oui, bon, la qualité est médiocre, mais je me suis dit, pour faire un film d'horreur, il vaut mieux que ce soit un peu dans le noir. Voilà, restons dans... En plus, on est en été, donc pourquoi je critique des films d'horreur, sincèrement, on ne comprend pas. Donc, de quoi ça parle ? Une femme nommée Cathy et donc fait partie d'un truc pour aider les personnes âgées et donc va dans une maison où il y a une personne âgée en particulier. Mais ce que dans une maison, il y a eu un meurtre. Si on passe le seuil de cette porte, on réveille la malédiction et tout d'un coup, on en devient la victime. Et même si on sort de la maison, je reviendrai, même si on sort de la maison, la malédiction nous suit. Ce que j'ai aimé sur The Grudge, c'est que à chaque fois qu'on parle de fantômes ou de maisons hantées, ça se passe dans la maison. Il y a une solution pour s'en sortir, c'est dégager de la maison et voilà, basta. Là, non, là, c'est quoi que vous fassiez, même, ça se passe au Japon, à Tokyo, même si vous allez à Los Angeles, la malédiction, elle aura votre peau. Elle aura votre peau. Donc, moi, je trouve ça bien, le fait que ça ne se passe pas seulement dans la maison, ça change un petit peu de d'habitude. Ça change des normal activities, ça change de... Je cherche un exemple, ça n'est rien, moi. Ça change de... Enfin, ça change de beaucoup de films d'horreur. Ça change de Poltergeist, ça change de Amityville. Parce que, tenez, par exemple, l'Amityville de 2005, la famille Lutz part de la maison, tout d'un coup, ils ont échappé au fantôme. C'est trop simple, comme fin. Alors que dans The Grudge, dans le 1 et dans le 2, tout le monde crève à la fin. Ouais, c'est la fête ! Et sincèrement, la première fois que j'ai vu ce film, il m'a foutu une sacrée claque. Je viens de le revoir tout à l'heure. J'ai dû voir un film super drôle après pour oublier ça, parce que ça fout vraiment les jetons, sincèrement. Certains d'entre vous diront, oui, les screamers sont prévisibles. Ils sont prévisibles. Mais le réalisateur a un petit truc. C'est que quand, par exemple, quelqu'un s'approche, tu sais qu'il va y avoir un screamer. Donc tu te dis, et là, screamer ? Non. Et là ? Non. Et là ? Non. Et là ? Bouh ! Tu t'es fait piéger ! Voilà, c'est simple. Et à chaque fois, je me fais avoir. Enfin, plus maintenant. Maintenant que je l'ai revu, je ne me fais plus avoir. Et je regarde la jaquette et ça me fait ça. Juste la meuf, ça me fait flipper. Juste la couverture. Comme ça, il y a la mère et le fils. Et je n'ai pas encore vu le 3. Parce que peut-être que le 3 n'est pas une suite du 2. Oui, parce que là, ça fait partie 1 et partie 2. Et là, le troisième chapitre n'a pas respecté. À ce qui paraît, je ne l'ai pas encore vu. Mais j'hésite à le voir. Parce que à ce qui paraît, il ne respecte rien du tout. Oui, je ne suis pas revu, je vous emmerde aussi. Donc, je disais quoi ? Donc, Cathy rentre à la maison. Elle devient la proie de la malédiction. Et elle essaye donc de régler le problème. Et à la fin, elle se fait choper par la mère en question. Et on apprend un petit peu plus sur le meurtre, en fait. Donc, la mère, la japonaise. Bref, je vais poser ça. La japonaise, donc la meuf, elle est amoureuse d'un américain qui s'appelle Peter. Son mari, il apprend. Elle prend sa femme et il lui... Voilà, bon, bref, vous m'avez compris. Le fils, il le noie. Le chat, avec. Il le tue même, je crois. Et lui, il se pend après. Voilà. Et ensuite, la malédiction arrive à son terme. Enfin, la malédiction commence. Et donc, à la fin, donc, la femme fantôme arrive à choper Cathy. Et ça fait à suivre. Donc, voilà. Autant dire que maintenant, on passe directement aux deux. Qui, comparé à son prédécesseur, lui qui a des screamers plutôt efficaces, Lui, il envoie du lourd. Du très lourd. Sincèrement, il est énorme. Directeur Scott, version longue. Vous avez la rage parce que moi, non. Donc, là, c'est simple. Donc, Cathy est dans un hôpital psychiatrique. Ou un hôpital au cours, je ne sais rien. Sa sœur, Amber ou Ambre, je n'ai pas vu son nom. Je veux le voir, je l'ai oublié. Tu vois, je me suis plus attaché à Cathy qu'à Ambre. Parce que c'est un peu une répétition. Donc, elle croise un journaliste. Tous les deux essayent d'enquêter. Le journaliste y crève. Et elle essaie de savoir ce qui se passe. La mère de la mère fantôme. Retirait les mauvais esprits des autres. Et la mettait dans la femme en question. La femme qu'on voit là. Donc, voilà. Sauf que la mère le dit bien, ni pour rien. La mère n'est pour rien. C'est juste que la malédiction est née. On ne peut rien y faire. Et la fin le montre bien. Ambre ou Ambre se fait tuer à la fin. Ni par la femme, ni par le gosse, mais par le mari de la femme en question. Parce que, avant qu'elle rentre dans la maison à la fin, elle appelle sa mère en disant, je t'aime maman pour une dernière fois. Et ensuite, elle arrive dans la maison et elle dit, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que vous allez y gagner ? Et en la tuant grâce au mari, le fantôme du mari, résultat, la femme fantôme, elle lui prouve A plus B, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je tue les gens ? Pourquoi ? Pour me venger. Je veux que tout le monde souffre comme moi j'ai souffert. C'est simple. C'est simple, mais c'est plutôt très acceptable. Et voilà. Pour pas trop que ça dure longtemps. Et donc, j'en ai parlé vite fait. Mais bon, après, c'est un moment. La réelle, magnifique. Le montage, par exemple, la femme fantôme, elle chope quelqu'un. Et ensuite, écran noir. Enfin bon, bref, voilà. Ah oui, dans le 2, on suit aussi une famille. Donc, une adolescente qui est entrée au début du film, donc, amène avec elle le fils et la mère. Et résultat, la famille à côté prend cher aussi. Et toute la famille crève. Le fils avec. Le petit de 10 ans, il crève aussi. Et ouais. Dans le 1er, on tue 4-5 personnes. Dans le 2, il y a une dizaine qui meurent. Et il y a même deux gosses qui crèvent. Carrément. Il est encore plus glauque que son prédécesseur. Pour dire. Il est horrible. Il est horrible. Sincèrement, c'est... Waouh. Je m'a foutu nos claques. Celui-là, je ne te raconte pas. Alors, sincèrement, je ne sais pas qui a fait le son. Je ne pense pas qui a écrit. Et puis, merde, j'ai la flamme de vérifier. Sincèrement, les musiques sont bien. Très stressantes. Le... Celui du 1er sont très stressantes. Très stressantes. Les chansons du 2e sont très oppressantes. Par contre, les scènes sont de plus en plus violentes. Parce que dans le 1er film, c'était plus glauque. Et dans le 2e, c'est du glauque. Mais ça part dans la violence. Là, ça commence à devenir très, très violent. Le 1er a été déconseillé au moins de 10 ans. Même pas. Il y a écrit dessus tout public. Hein ? Tout public. Et lui, juste ici, si vous voyez bien. Interdit au moins de 12 ans, juste ici. Alors que son prédécesseur disait bien tout public. Et lui, moins de 12 ans. Donc lui, il est plus glauque. Plus terrifiant. 100% plus mortel que son prédécesseur. Si vous n'avez pas eu de crise cardiaque avec celui-là, vous en aurez avec celui-là. Je vous le dis tout de suite. Et sincèrement, je vous conseille de les voir tous. À part les spin-off. Les Juhon The Grudge. Je ne comprends pas. J'ai vu là-bas, non, ça ne donne pas envie. Voilà. Donc bref. Je vous donne rendez-vous juste après. J'ai déjà deux films à critiquer de plus. On reste sur le Japon. Vous allez voir. Donc, ces deux-là, je vous le conseille. Le troisième, je ne sais pas si je dois vous le conseiller. Mais essayez-le quand même. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bref. Donc, je vous dis à plus. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Tiens, je l'ai entendue, la meuf. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci. 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 Merci.